Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des jobs étudiants en Russie. Quels sont les jobs qu'on va pouvoir trouver en Russie? Et à quelle période de l'année vous pouvez trouver des jobs étudiants en Russie? Alors je vais être très bref parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Il est plus facile pour vous de trouver des jobs en Russie à partir de l'été. Je m'explique. A l'été vous avez plus de temps, plus de temps déjà parce que l'éducation en Russie n'est pas la même dans les pays comme la France, les pays de l'Ouest. Vous avez plus de temps et aussi vous aurez déjà à magasiner au moins 7 à 8 mois de langue russe ce qui vous aura permis d'améliorer votre niveau de langue. Parce que oui la langue est très importante. Vous comprenez bien que vous ne venez pas dans un pays francophone, vous ne venez pas dans un pays qui parle français et ils sont très sceptiques même vis-à-vis de l'anglais. C'est la langue, ils sont vraiment très très amoureux de la langue, de la langue à eux. Donc du coup même pour pouvoir espérer trouver un job, il faut maîtriser la langue. Nous je dis souvent, venir en Russie des premiers mois, le travail ou un job, étudiant le droit, pas être votre objectif. L'objectif pour vous c'est de comprendre la langue, d'étudier la langue et d'acquérir certaines connaissances vis-à-vis. Cela étant, pendant l'hiver, c'est-à-dire les 8 premiers mois ou les 6 premiers mois jusqu'au mois de juin en Russie où le froid va s'estomper. Vous pouvez trouver des jobs peut-être une fois ou deux fois par semaine, des jobs peut-être de 2 ou 3 heures, c'est possible. Voilà, pour permettre par exemple d'avoir l'argent de poche de cette semaine-là. Voilà. Mais comme je dis, les jobs en plein temps, c'est à partir de juin en Russie. Et la Russie est très forte dans l'agriculture, dans les plantations et tout. Les jobs les plus recommandés, les plus faciles à trouver, les plus payants même en Russie, sont les plantations. Actuellement, j'ai des agents là-bas, ils travaillent beaucoup dans les champs, dans la culture, la récolte et tout. Et ça paye très très bien, ça paye la journée, vous pouvez gagner à peu près 15 000 francs par jour ou par jour. Imaginez, en 3 mois de boulot, vous travaillez même 20 jours, estimez ce que vous pouvez gagner pour comparer à votre rentrée prochaine. Voilà principalement les jobs que vous pouvez trouver en Russie, sur votre première année, mais comme j'ai dit, à partir de l'été. Maintenant, pour ceux qui pourront faire 2 ans, 3 ans, 4 ans aussi, vous allez, comment je vais dire, vous allez améliorer votre niveau de langue. Vous aurez un niveau de langue plus actuel, plus intéressant. Et vous pouvez maintenant déjà estimer de pouvoir trouver un job dans un bar, dans un restaurant, dans des cabarets. Et comme j'ai dit, cela est dépendant de votre niveau de langue, cela est dépendant de comment vous maniez la langue russe. Cela est même dépendant aussi de votre relation avec les Russes, comme j'ai dit. Tout ce que je dis, vous comprenez, la langue russe est très importante. Donc, pour répondre à tous ces souscripteurs, à tous les étudiants qui m'écrivent, Oui, en Russie, il est possible de trouver des jobs, c'est recommander l'État où ça serait reconnu et légaliser les jobs étudiants pour les étrangers en 2019. C'est entré en vigueur en 2020. Et du coup, ça fait déjà 2 ans, les étudiants sont capables. Il faut juste, comme j'ai dit, vous concentrer sur la langue russe. Après, pouvoir imaginer, penser, trouver, tomber sur un travail. Et comme j'ai dit, cette période de l'année où nous sommes aujourd'hui, en juin, les jobs sont tellement énormes aujourd'hui en Russie. Il y en a pour tout le monde, les champs, la récolte des pommes, la récolte des tomates, vous allez dire, comment on appelle là, voilà, enlever les zèbres. Bref, tout, vous allez comprendre, c'est des champs. C'est des champs. Surtout pour les débutants. Donc, comme j'ai dit, il faut maîtriser la langue parce que les russes, ils ne veulent pas parler anglais. Déjà, plus peu sont ceux qui y arrivent. Donc, il faut maîtriser la langue. Au moins, c'est les bases pour pouvoir communiquer. Donc, j'espère que pour tous ceux qui, avec des questions par rapport, qui avaient des a priori, je pense que j'ai répondu au moins à une partie de leurs questions, ou du moins à toutes leurs questions par rapport à l'outre d'un étudiant en Russie et à la possibilité d'y accéder. Et comme j'ai dit, j'ai souligné, de venir en Russie en comptant sur les premiers mois, trouver un job, ce n'est pas l'important. L'important, c'est d'améliorer votre russe parce que les années qui viendront, les mois qui viendront, c'est cette langue russe qui vous permettront même de faire ce job dans les champs. Et comme j'ai dit, ça paie de 10 000 à 15 000 francs la journée. Imaginez, vous travaillez tous les mois de l'été, les deux mois et demi de l'été, vous pouvez vous faire facilement, voilà, même la moitié de votre scolarité pour payer au russe. La moitié de votre scolarité, vous vous comparez la rentrée prochaine. Voilà, j'en connais des Camerounais, des Ghanéens, bref, j'en connais des Africains, voilà, qui sont en Russie, qui ne reçoivent pas d'argent du pays, mais qui a charbonne tout l'été, comme on dit, qui travaillent tout l'été, accumulent de l'argent pour payer au moins de moitié leur scolarité. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci à ceux qui l'ont fait, likez, partagez, et si vous avez des questions, ou voilà, des propositions par rapport à d'autres vidéos que vous aimeriez que je touche, des points que vous aimeriez que je touche, laissez en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Portez-vous bien et bye-bye. Sous-titrage ST' 501